Pour développer les contenus muséographiques du projet Métamorphose, nous avons choisi de confier la réalisation d'une partie des contenus audiovisuels à l'équipe d'Oscanopolis, parce que nous avons en interne des gens qui sont compétents pour le faire, mais aussi parce que c'est la garantie d'avoir des images qui seront vraiment uniques. Pour créer ces images, on utilise plusieurs techniques. On filme sous l'eau, on filme dans les airs, on filme sous microscope et on filme aussi dans des petits aquariums studio, comme ici dans cette salle noire. On recrée des écosystèmes avec les équipes du milieu vivant pour filmer certains comportements. Ces images demandent beaucoup de patience et d'observation, parce qu'on dépend des animaux. Il faut être là, il faut les observer. De temps en temps, ça prend énormément de temps quand on attend une ponte ou une éclosion. Et puis il y a aussi le facteur chance, ça reste des animaux, donc on dépend d'eux et on s'adapte à eux. Alors tous ces tournages nous ont amenés à nous déplacer un peu en France, un peu à l'international. Et je ne suis pas la seule à faire ces images. Voici mon collègue Jean-Marc. Je ne suis pas la seule à faire ces images. Je ne suis pas la seule à faire ces images. Je ne suis pas la seule à faire ces images. Je ne suis pas la seule à faire ces images. Je ne suis pas la seule à faire ces images. Je ne suis pas la seule à faire ces images. – Sous-titrage FR 2021